Ça, j'ai attrapé trois saumons, points. Ça va être un peu le style d'écriture qu'il va avoir dans un journal de bord. J'avais-tu dit qu'il avait entendu trois macaroos? Oui. Trois. Juste trois. Les macaroos, vous allez voir qu'on les entend très rarement. Ce ne sont pas des oiseaux style jaseux, plutôt des oiseaux style timide. Vous ne l'entendrez vraiment pas beaucoup. Des journées, je ne l'entends même pas. Donc, ceci est à deux, on va passer au quatrième gardier de fort. C'est lui dont je parlais qu'il restait même les hivers. Il aimait bien ça à la solitude. Il aimait ça à la frette. Ça lui donna un break de sa conjointe, je ne sais pas pourquoi. Un break de ses enfants aussi. Je ne sais pas, il était rendu à la boute, puis l'hiver... Tu sais, les avoir à l'année longue à un moment donné... C'était tanné, il a tanné. Allez-vous-en au village, je ne vais plus vous voir ici. Donc, là, est-ce que vous avez des questions pour vous... On t'écoute. On t'écoute. On t'écoute. Donc, cinquième gardier de fort. Ça va être mon arrière-grand-père, Robert Cavana. Ça va être à son arrivée que tous les bâtiments ici que vous voyez vont avoir été construits. Donc, là, vous avez la maison du gardien. Qui est... Un jugement, c'est où ce que le gardien, sa famille, vivait. Après ça, vous avez la tourettelle. Vraiment dans toute sa beauté. Et puis, ça... C'est plein de... Ouais. C'est plein de grandeur. Ouais. J'ai plus d'adjectifs, donc je ne vais pas m'arrêter là. Et après, la maison qui se trouve, pour moi, juste en arrière du port, ça va être à côté. Ça va être la maison de l'Astagardien, comme justement je vous disais. Fait que je vous disais qu'il soit à deux sur l'aile. Juste pour préciser, avant, ça restait les deux familles dans la même maison. Ouais.